Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark VPN. Hey salut terriens, c'est Captain Max. King Shark a gagné pas mal en popularité ces derniers temps grâce à l'excellent film The Suicide Squad réalisé par James Gunn, que je ne peux que vous conseiller de voir. Vraiment, c'est aux antipodes du film précédent. Mais si vous avez cliqué ici, c'est certainement pour en savoir un peu plus sur ce personnage. Connaître ses origines, sa place chez DC, et surtout savoir s'il est vraiment aussi puissant, violent et balèze qu'il en a l'air. Mais avant ça, puisque l'on est dans le thème du requin, laissez-moi vous parler un petit peu de Surfshark VPN. Vous n'avez pas envie d'être le petit poisson du web, celui qui se fait attaquer et manger par tous les monstres du sombre océan qu'est Internet ? Alors transformez-vous en requin avec Surfshark VPN. Vous aimez voyager, que ce soit en vrai ou via les films et séries ? Parfait, alors ce réseau virtuel privé est fait pour vous. Ne subissez pas la discrimination des prix des compagnies aériennes. En utilisant ce VPN, vous pouvez faire en sorte qu'un site pense que vous venez d'un autre pays. Ainsi, vous pouvez trouver des offres de vacances bien moins chères. Si vous êtes plutôt du genre à voyager tout en restant sur le canapé, pas de souci. Vous pouvez contourner les géoblocages des plateformes de SVOD comme Netflix, Disney+, et compagnie, afin de regarder du contenu exclusif des autres pays. Surfshark, c'est aussi une solution sûre pour traverser un cyberocéan propre, transparent, sans publicité, trackers, logiciels malveillants ou tentatives d'hameçonnage. Et ça, sur un nombre illimité d'appareils, que ce soit Mac, PC, Android, iOS, ou même directement sur votre navigateur Internet. Si vous êtes intéressé, ne passez pas à côté de l'offre Black Friday, qui vous permet d'obtenir 83% de réduction et de 4 mois gratuits, au lieu des 3 habituels. Et pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien disponible dans la description et d'entrer le code CAPTAINMAX. Et maintenant que vous êtes de gros prédateurs marins, il est temps de parler du roi des requins, afin de vous retracer ses origines, ses histoires majeures, ses pouvoirs, et répondre à quelques questions autour de ce gros bourrin, comme est-il un bon membre de la Suicide Squad, ou bien est-il plus fort que Killer Croc, l'autre musclé de la force spéciale X. Alors sortez les bouées et plongeons dans le monde de King Shark. Chez DC Comics, il existe un paquet de requins et de personnages du nom de Shark, dont deux que vous pourrez facilement confondre avec le King Shark du nom de Nanaway, celui pour lequel j'ai décidé d'écrire cette vidéo, et que vous pouvez retrouver dans le film Suicide Squad de 2021. Le premier prédateur qui ressemble le plus à King Shark est Karchon, alias Shark. Apparu la première fois en 1963 dans le Green Lantern numéro 24, à la base il était un simple requin-tigre, mais tout changea le jour où une explosion se produisit dans une station atomique expérimentale, toute proche de notre gros poisson. Rapidement, il muta pour développer une apparence humanoïde, un mixte entre requin et homme. Aussi, il obtient une intelligence humaine, sans perdre son instinct de prédateur affamé. En plus d'une force, d'une rapidité, d'une résistance accrue et plein de petits pouvoirs, il comprend rapidement qu'il est aussi capable de prendre l'apparence d'un homme. Son âme de chasseur le mène alors à affronter le Green Lantern Hal Jordan, puis d'autres héros par la suite comme Aquaman ou la Justice League. A cette époque, impossible de le confondre. Il a la carrure et la couleur de peau d'un homme et porte un costume moulant. Mais bien dès dessiner plus tard, celui que l'on nomme Shark, Karchon de son prénom, reviendra avec une forme bien plus proche de celle de King Shark. Il est monstrueusement massif, tel un personnage de Street Shark, et ne porte plus qu'un pantalon noir. Le signe de distinction le plus visible est alors ses rayures de requin-tigre, sur les bras. Mais par la suite, notamment en 2018, il fait son grand retour en rentrant dans les rangs de la Suicide Squad, pour la série Renegas. Cependant, du fait de sa ressemblance frappante et de l'absence de rayures tigrées, j'ai moi-même fait l'erreur de croire que c'était le roi des requins, et non Shark. Notamment aussi à cause d'une faute d'Urban Comics, qui le présente dans le sommaire en tant que King Shark. C'est d'ailleurs dans cette série que notre poisson périt, mangé par des requins. Ironique. Ces derniers étaient envoyés par Finn, qui souhaitait se venger après la mort de son frère Scal, avalé vivant par le tigre de mer. Psychologiquement, il est aussi bien plus méchant que le roi, puisqu'il ne souhaite pas seulement manger les gens simplement par nature de requin, mais parce qu'il aime chasser et faire le mal. Le second poisson qui peut se laisser confondre avec Nanaway est Guppy, un autre requin humanoïde, qui est cependant bien moins dangereux que les deux autres, aux antipodes de Shark. Apparu dans la série Nightwing de 2016, il est un vilain raté de la ville de Bloodhaven, qui fait plus de peine que de mal. Il porte des vêtements de haut en bas, allant du bonnet aux chaussures, en passant par un blouson bombardier d'aviateurs. Un personnage qui réussira à toucher pas mal de gens, tant il est... mignon. Bon après, il y en a d'autres, mais peu de chances de les confondre, la plupart étant simplement des humains costumés, comme par exemple le requin du terrible trio, les ennemis de 3ème zone de Batman. D'ailleurs, toujours à Gotham, vous pouvez retrouver le grand requin blanc, mafieux que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Mais il est maintenant temps de passer au roi des requins. L'histoire de notre protagoniste est basée sur une légende traditionnelle hawaïenne, du dieu requin Kamohu Alihi. Elle raconte que ce dieu nageait autour de leurs îles, afin de guider les navires perdus. C'est donc dans le Superboy numéro 9 de 1994, que l'on découvre la première apparition de King Shark. On y apprend que selon les antiques légendes hawaïennes, Nanawe, le fils du du requin et du numène, se chargeait de prévenir les habitants de l'île de ne pas aller dans l'eau quand il y avait la présence d'un requin. Sauf que le requin contre lequel il les mettait en garde, c'était lui. Et tous ceux qui s'y aventuraient quand même, terminaient en repas. En tant que grand habitué d'Hawaï, Superboy s'y retrouve un jour confronté. Et même si le requin ne fait pas le poids, il donne néanmoins du fil à retordre au héros, qui n'avait affronté que très peu d'adversaires aussi puissants. On y découvre par la même occasion Kaikea, la mère du monstre. Une femme qui reçut un jour la visite du du requin et qui en tomba amoureuse, au point d'accepter de lui offrir un fils et de l'élever afin qu'il puisse devenir plus tard le roi des requins. Et si vous vous dites déjà que la dame n'est pas très nette, attendez d'apprendre ce qu'elle est capable de faire pour son fils. Car en plus de le protéger et de le cacher, elle n'hésite pas à lui offrir son propre bras pour le nourrir. Ouais, carrément. Sûrement une mère qui, lorsque son enfant lui demande ce que l'on va manger ce soir, lui répond une main. Et l'autre pour demain. A cette époque, King Shark était de couleur bleue avec une grosse et longue nageoire dorsale et il portait une espèce de slip de bain, une pièce à bretelles, avec des brassards. Ouais, c'était pas dingue visuellement, surtout face au look de son adversaire branché en manteau de cuir et aux lunettes de soleil infrarouge. Il reviendra très peu de temps après dans le numéro 13 de Superboy en 1995 pour travailler pour la toute première fois avec la Suicide Squad sur une mission visant à anéantir les dragons de silicone. Ces derniers étaient une bande de vilains qui avaient proposé aux poissons de travailler pour eux, mais il refusa et dévora les messagers. Après avoir été d'une aide précieuse, essentiellement pour avoir réduit en bouillie l'armée adverse et tué le docteur Octopus du pauvre de chez DC, il finit par affronter la super-héroïne Knockout qui mit fin au combat en lui enlevant sa ceinture explosive. Et même s'ils furent déclarés morts, tous deux survécurent à la bombe. Après s'être bien défendu face au clone de Clark Kent, il aura directement affaire à Superman dans le Superman Adventures numéro 608. Alors qu'il s'attaque à Jimmy Olsen, l'homme de Krypton s'interpose et ne laisse aucune chance à Nanawit qui termine le combat sans rendre aucun coup. Et surtout, sans ses dents, qui repoussent bien évidemment. D'ailleurs, je vous laisse admirer la magnifique tenue de notre grand requin en cosplay de Black Canary avec des parasilles et vêtements de cuir. Pourquoi pas ? C'est suite à l'énorme événement qu'est Infinite Crazies qu'il reviendra un an plus tard chez Aquaman en tant qu'alter ego d'un second Aquaman du nom d'Arthur Joseph Curry après que ce dernier l'ait défendu face à une attaque de poissons anthropomorphes. C'est dans cette série qu'il adopte l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Un grand requin gris avec une nageoire dorsale bien plus petite, un charisme encore plus imposant et sans aucun vêtement, si ce n'est qu'un panne. Il rejoindra plus tard le groupe des vilains nommés les Secret Six du côté de Bane en reprenant par la même occasion son apparence antérieure. Mais en 2011, DC redémarre son univers avec le New 52 et King Shark n'est maintenant plus un grand requin blanc mais un requin marteau. Aussi, son père n'est plus la divinité hawaïenne mais Kano, une créature qui pense être un dieu. C'est dans la série Suicide Squad qu'il fait son grand retour aux côtés de Ted Shot, Harley Quinn, El Diablo et Black Spider. Avoir un partenaire comme lui c'est aussi risquer de se faire dévorer à tout moment son instinct de prédateur le poussant parfois à transformer ses coéquipiers en sandwich. Et ce n'est pas Yo-Yo qui vous dira le contraire. Et malgré ça, il a fait partie de très nombreuses équipes que ce soit la Suicide Squad, les Secret Six, la Société Secrète des Super Vilains, la Hunt Team et compagnie. Et s'il n'est que très rarement central dans les histoires, c'est en 2021 que DC Comics va enfin lui offrir une série du nom de Suicide Squad King Shark scénarisée par Tim Settay. Alors que King Shark est tranquillement en congé à Belle Rive, la prison où résident les membres de la Suicide Squad lorsqu'ils ne sont pas en mission, ils rencontrent Defacer, une ennemie de Nightwing. Et ensemble, ils devront participer à un tournoi contre des bêtes sauvages organisées par le dieu requin. La série est toujours en cours de publication aux Etats-Unis mais je croise vraiment les doigts pour que ça arrive un jour en VF chez Urban Committee. Comme le squall qu'il est, Nanaway a une peau d'une dureté incroyable. C'est pourquoi l'attaque à rayons thermiques de Superboy lui a simplement fait perdre connaissance quelques minutes au lieu de le détruire complètement. Cela va de soi mais les armes à feu et explosions ne sont donc pas suffisantes non plus. C'est pourquoi il s'est très bien remis de l'explosion de la ceinture d'Amanda Waller. Mais vu que les balles ne l'affectent pas, il faut alors y aller au point. Et si ceux de Superboy sont suffisants mais pas des plus efficaces, ceux de Superman le sont un peu plus. Même si au final, les dents du requin souffrent bien plus que le monstre en lui-même qui se remet très vite des terribles coups de l'homme d'acier. En plus de son plein d'âge naturel, il dispose d'une capacité régénératrice très rapide. Il ne lui faut pas plus de quelques heures pour qu'un œil, des dents ou un bras arraché repousse entièrement. capable de respirer sous l'eau peu importe sa température et se déplacer à des vitesses impressionnantes, c'est dans son milieu naturel qu'il est le plus fort. Mais même sur la surface, sa puissance est parfois colossale. Il n'a aucune difficulté à briser un mur capable de résister à des armes nucléaires ni à soulever une voiture. C'est pourquoi il peut facilement déchirer un être humain en deux. Je ne sais pas si c'est de la stupidité ou du courage mais il n'hésite jamais à foncer dans une mission suicide ou un affrontement perdu d'avance. Même face à un démon plus grand qu'un immeuble. Côté intelligence, on ne va pas se le cacher. Même si ça varie en fonction des scénaristes, ce n'est jamais une tête. Cependant, il semblerait qu'il sache lire et parfois, il est plutôt astucieux comme lorsqu'il fait semblant de dormir pour surprendre ses proies afin de les dévorer subitement. Aussi, lorsqu'il n'est pas incontrôlable sous l'influence de l'odeur du sang, il est un ami plutôt fidèle surtout envers Deadshot et Harley Quinn. Il est le premier à les protéger et ressent de la sympathie et de la tristesse pour eux. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il a été innocenté par Wonder Woman d'un crime qu'il n'avait pas commis, ce dernier a de la reconnaissance pour elle. Alors, est-ce qu'il n'est pas mignon quand il le veut, ce grand gaillard ? Du coup, après avoir vu tout ça, c'est vrai qu'il est assez difficile de ne pas le comparer à Killer Croc. Ils sont tous les deux des prédateurs aquatiques anthropomorphiques ayant fait partie de la Suicide Squad et endossant le rôle de la brute épaisse de l'équipe. Mais une question se pose, lequel est le meilleur des deux ? Je vous laisse d'ailleurs me dire dans les commentaires lequel des deux personnages vous préférez et pourquoi. Personnellement, pour chacun d'eux. Toutefois, dans l'arc Aquaman vs Suicide Squad qui prend place au sein des deux séries, notre prince des mers fait appel à King Shark pour l'aider face à la force spéciale X et c'est donc pour notre plus grand plaisir que les deux créatures vont s'affronter nous offrant un spectacle magistral. Mais si vous avez déjà vu ma vidéo sur Killer Croc, je suis sûr que vous pouvez déjà deviner qui va remporter l'affrontement. Mais après des échanges de coups, de morsures laissant flotter des morceaux de peau et des cailles au fond de l'océan et d'entre-chocs ultra-violents, c'est finalement le requin qui prendra le dessus sur un crocodile sauvé de justesse par Deadshot. Et oui, comme à son habitude, le pauvre Waylon Jones, aussi puissant soit-il, terminera KO dans son affrontement face à la puissance du roi des squales. Si vous souhaitez lire des comics avec King Shark en VF, c'est possible avec Urban Comics. Tout d'abord, vous pouvez retrouver sa première apparition dans The Worst of the Suicide Squad aux côtés d'autres récits vous présentant les personnages du film Suicide Squad de 2021. Pour poursuivre ses péripéties dans le groupe des Secret Six de Bane, c'est dans le tome 4 de Deadshot et les Secret Six. Et si vous souhaitez voir la bagarre entre King Shark et Killer Croc, c'est dans le tome 4 de Aquaman Rebirth que ça se passe. Et pour finir, je peux vous conseiller la série des comics Suicide Squad du New 52 que je trouve bien sympathique et divertissante malgré les nombreux avis négatifs que j'ai pu lire sur elle. Elle est disponible en 4 tomes ou en 2 si vous prenez les versions intégrales qui viennent tout juste de sortir. Côté cinéma et séries, il fait quelques apparitions dans la série Flash. Il est l'un des personnages principaux de la série Harley Quinn et secondaire des films d'animation Batman à Sawn Arkham avec une apparence de mauvais goût. Il est aussi visible dans Justice League Dark Apocalypse War et Superman Batman Public Ennemi. Mais son meilleur rôle est sans aucun doute dans l'excellent film qu'est Suicide Squad de 2021 par James Gunn. Et pour finir avec le média vidéoludique, il n'est pour l'instant disponible qu'au sein des jeux Lego Batman 3 et Lego Super Vilain. Mais il sera normalement bientôt jouable dans Suicide Squad Kill the Justice League qui sort en 2022 pour notre plus grand bonheur. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Après vous avoir présenté Deadshot, Harley Quinn, Killer Croc et King Shark, je pense avoir fait le tour des meilleurs personnages de l'équipe. Mais si vous souhaitez que je vous en présente d'autres comme Captain Boomerang, Rick Flag et compagnie, n'hésitez surtout pas à me le signaler dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt. Derium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501